Clé ! Cathy ! Venima ! Eh ! Où êtes-vous passés tous ? Clé ! Cathy ! Il y a des étrangers ! Ce sont des trappeurs ? Ils n'en ont pas l'air ! Alors, alors ! Laisse ta cacaillerie de côté ! On ne te fait pas de mal ! C'est que j'ai l'habitude de prendre mes précautions ! Oh, je ne dis pas que tu as tort ! C'est prudent ! Je suis Pete Lanson ! Dave Smith ! Et Joël Buck ! Moi, Cléth Monroe ! Ma sœur Catherine et mon frère Jefferson ! Vous n'êtes pas tout seul ici, je suppose ! Vous avez bien des parents qui s'occupent de vous, non ? Non, il n'y a que nous ! Avec Fenimore, le jumeau de Jefferson, et puis la petite Amy qui pêche dans la rivière ! Puis-je quelque chose pour vous ? Oui, enfin, j'ai horreur d'embêter les gens, mais j'ai eu un petit accident cet après-midi ! Et je crois que j'ai besoin de me soigner ! De toute façon, vous ne refuserez pas une tasse de café ! Entrez, on va en faire du frais ! Vous êtes très gentils de nous offrir une bonne tasse de café ! Le responsable, c'est moi, je dois le reconnaître ! C'est un nettoyeur mon revolver ! J'approche ! Cathy, il me faut des pansements à Jefferson, occupe-toi des chevaux ! Accompagne le gosse ! Et n'oublie pas les sacoches ! Cathy, je vais avoir besoin d'eau ! Je vais te faire celle de déchirer votre pantalon, mais Cathy vous le réparera et personne n'en remarquera la couture ! La blessure est profonde ! Je ne crois pas que Catherine et moi en puissent faire quelque chose ! De l'eau propre, un pansement et tout ira très bien ! Possible, mais c'est pas certain ! Gabe habite chez McPoy, c'est un excellent docteur ! Je vais aller le chercher ! J'en connais assez pour savoir quand une blessure est réellement dangereuse ! Celle-ci guérira toute seule ! Jefferson, tu vas rester ici avec Cathy ! Je vais chez McPoy, j'en ai pas pour longtemps ! Merci petit ! Mais... Il faut seulement que je reste étendu ! C'est ridicule de ne pas se soigner ! Je vous assure, faites-moi confiance, je reviens le plus vite possible ! Vous n'irez nulle part, ni vous, ni personne ! L'IEUTEN GASPo J'en ai-jeux et faire des huishotes ! Je vous aimez, J'en ai-jeux, mais c'est un du travail ! Je vous aimez le même ! J'en ai-jeux, j'en ai-jeux ! J'en ai-jeux ! L'Hai-jeux, j'en ai-jeux ! Je vous aimez le même ! J'en ai-jeux ! J'en ai-jeux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous croyez me faire peur... Tais-toi, Jefferson. Tu m'as l'air d'un drôle de phénomène, toi. Monsieur Lanson, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Nous n'avons pas envie d'avoir des ennuis. Tant que vous soyez ici, nous ferons tout ce que vous direz. Au cas où vous auriez mal compris, je vous conseille d'écouter cette fois-ci. Personne ne sortira de cette pièce. Mais j'ai des choses à faire. Il faut que j'aille t'arrer les vaches, le cheval doit rentrer à l'écurie. Ces choses-là ne se font pas toutes seules. Qu'un de vous reste ici alors et qu'il ne me quitte pas. Si jamais vous faites des bêtises, souvenez-vous bien que votre frère ou votre sœur est auprès de moi et que ce n'est pas demain qu'il verra le soleil se lever. Je ne l'oublierai pas. Restez à portée de fusil, de toute façon. Et si j'appelle, dépêchez-vous de répondre. Je n'appelle jamais deux fois. Vous n'avez rien à craindre. Dave, va acheter un coup d'œil au bord de la rivière, ça te fera prendre l'air. Je dis ça pour être certain qu'il n'y a personne d'autre. Je peux laisser mes sacoches, Lanson ? Oui, oui, laisse-les-là, ne t'inquiète pas, va, personne ne te les prendra. Est-ce qu'on peut manger quelque chose ? Je m'en occupe tout de suite. Je me débrouillerai. Amène Jefferson avec toi. Clé, comment va-t-on les capturer ? On va capturer la vache, ne t'occupe pas d'autre chose. Et c'est toi qui va la traire. Je parie que c'est des bandits. Et je parie qu'il y ait de l'argent volé dans leurs sacoches. Tu vas bien trouver un truc pour les arrêter et je suis sûre que t'en es capable. Fais ce que je te dis. C'est fou tout ce qu'on a attrapé. Oui, apporte-le à Cathy. Je n'ai attrapé un tout seul, le plus gros, c'est moi qui l'ai pris. Il y a trois hommes qui viennent d'arriver. C'est vrai ? Qui ça ? On va faire une belle fête ? Avec eux, ça m'étonnerait. Jefferson ! T'as vu tout ce qu'on a appris ? Ils sont énormes, tous ces poissons. Jefferson, il me semble que tu allais dire à ta sœur que nous avions trois invités. Qui, moi ? Oh, c'est mieux, moi, quand il y a des copains qui viennent à la maison. Tu as raison. Porte-à-vis tous ces poissons à Cathy, hein ? Oui, d'accord, j'y vais, tout de suite. Moi, j'ai parlé d'invités à Amy, pourquoi ? Parce que tu ne veux pas que ta petite sœur soit effrayée. Oh, pourquoi est-ce qu'elle aurait peur ? Et toi, tu n'as qu'à lui expliquer. Il est assez grand pour ne pas avoir peur. Et en plus, vous devriez être assez raisonnable pour ne faire aucune bêtise qui risquera de mettre ces trois hommes en colère. Tâchez de trouver la vache, il faut la traire. Il a peur, tu vois ? Je n'ai jamais eu comme ça. Regarde les gros poissons qu'on a pris. Voici ma petite sœur, Amy. C'est M. Lamsen. Vous êtes malade ? Non. Alors, pourquoi que vous êtes couché, ce jour ? M. Lamsen a mal à une jambe. Moi aussi, des fois, j'ai eu mal. Amy, n'embête pas M. Lamsen. Allez, viens, aide-moi. Verse de l'eau dans la bouilloire. Oh, le sœur, elle est vide. Ah oui, c'est vrai. Je vais chercher Clay ou un jumeau. Au début d'apporter de l'eau, j'ai oublié le sœur au bord de la rivière. Attendez, attendez. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un pour aller chercher de l'eau ? C'est trop lourd pour Amy. On s'en ouvre bien à le porter toute seule. Je n'ai qu'à pas le remplir jusqu'au bord. Allez le chercher, vous. Que la petite reste là. Mets la table en attendant. Vous soyez sombres, d'enfants. Je n'ai pas d'enfants. Pourquoi ? Parce que... Allez, tu as du travail à faire, non ? Je suis assez grande pour mettre la table et parler en même temps. J'en voulais pas des enfants. Non. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est gentil les enfants, c'est très gentil. C'est notre chien, c'est Neige. Voyons, alors fais le sortir. Mets-le dehors, je te dis. Les chiens aussi, vous les aimez pas, alors ? C'est drôlement gentil les chiens. Allez, va dehors, Neige. C'est à cause de votre jambe, tout ça. Ça doit vous faire très, très mal. Oui. Un peu. D'après ce que je comprends, c'est celui qui avise Ecley qui est blessé. Ecley l'a laissé faire sans rien dire. Il n'avait rien à faire. Tu dis que le type est blessé. Est-ce qu'il perdait beaucoup de sang ? Il était quand même capable de tirer. Ecley aurait dû se servir du fusil. Mais les deux autres avaient déjà pris nos âmes avant qu'on comprenne. Évidemment. Ça aurait été complètement stupide de se battre contre trois bandits armés avec son ami. Je suis de ton avis. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est des bandits ? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Il y a peut-être bien une récompense pour les capturer. Oui, ça, je parie tout ce que tu veux. Ce serait bien si Cley la touchait. Oui, ça, c'est sûr. Mais seulement, ils ont des armes et lui pas. Ils pourront s'en aller quand ils voudront. Ils ont pris le fusil, c'est tout. J'ai une idée. Il faut cacher la carabine. J'ai emmené la vache au bâturage. Donnez-les-moi. Non, merci. Je peux très bien les porter. Les femmes ne devraient pas faire des choses si dures. Tout le monde me dit que j'ai les bras plus forts que la cervelle. Ce travail-là, il est fait pour moi. C'est gentil, merci beaucoup. Peut-être bien qu'ils pèsent le même poids que vous. Vous allez voir. Ça, vous pourriez pas le faire. Il faut vraiment être costaud. Des fois, quand j'y pense, je sais pas à quoi ça m'a servi d'être si fort. Ça m'a pas rapporté grand-chose. Vraiment, je suis désolée. Je dis pas que tout m'est égal. Je serai plus fermier, en tout cas. Fermier, c'est un dur métier. Ah bah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, tout est dur si vous n'avez pas de chance. Seulement les difficultés, c'est fini pour moi maintenant. Ma chance, je l'ai trouvée. Depuis que Lansom et Dave m'ont pris avec eux. Vous savez combien d'argent on a dans nos sacoches ? Vous pourriez pas l'imaginer, même si je vous le montrais. Je me suis fait plus d'argent en une journée. Qu'est-ce que je dis ? Non, même pas 20 secondes que j'en aurais gagné en travaillant 100 ans dans une ferme. Et puis après, quand on sera fauchés, on recommencera la même chose et tout ira bien. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de garder les chevaux et de surveiller la route. Dave et Lansom iront cambrioler une autre banque. Et moi, je serai à la porte devant. Non, j'attendrai qu'ils sortent. Et de l'argent, il y en aura plus qu'on... Ta gueule ! Tu vas la boucler, oui. Je faisais rien de mal, Dave. La prochaine fois, je te fermerai la gueule pour toujours. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mais vous en savez trop. Et ça, c'est impossible. Je n'ai rien compris, j'ai oublié tout ce qu'il a dit. Je n'ai jamais fait de mal à une femme. Pas encore. Il faut qu'on ne descende pas un an à l'avance dans ce pays. C'est prêt dans une minute. Vous avez très faim ? Vous allez être malade pour de bon rester couché. Moi, je ne peux pas rester au lit. Émile, chut ! Le jour où tu seras grande, tu feras comme moi. Tu resteras au lit aussi longtemps que tu pourras. Moi, ça m'étonnerait. Alors là, crois-moi. Ce que j'aime, moi, c'est m'amuser. Si je pouvais, je jouerais tout le temps. Mais si tu ne pouvais jamais te reposer, ça changerait. S'il fallait que tu partes ailleurs, tout le temps, jour après jour. Oh, et puis, maintenant, ça suffit. Émile, on voit qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai pas fait de bâtisse. Tu peux me dire ce que tu as fait pendant tout ce temps, Dave ? Je te parle. Je sais exactement le temps qu'il faut pour aller à la rivière. Il n'y a rien à la rivière. J'ai été dans la prairie aussi, tout est calme. Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es nerveux ? Je te dis que tu as mis beaucoup trop longtemps. Non, c'est prêt. J'espère que tu ne t'es pas fourré de grandes idées dans la tête. C'est moi qui tiens les rênes. T'as entendu ce que je dis ? J'ai entendu. Ne te fie pas trop à l'écorchure de ma jambe. Si je voulais, je pourrais monter à cheval et m'en aller d'ici dans la minute qui suit. Ah oui. Où est Clay ? Dès qu'il aura fini, il reviendra manger. Bon ben, ne restez pas là. Nous, on mangera plus tard. Pendant la guerre, je me suis traîné pendant cinq bons kilomètres dans de la boue épaisse avec une balle dans l'épaule et une autre dans la hanche. J'ai essayé de rejoindre mon bataillon. Clé ? On dirait que la vache est malade. Comment ça ? J'en sais rien. Tu ferais mieux de venir voir. On revient tout de suite. Peut-être bien que j'aurais pas envie de partir demain. Je pourrais, si je voulais. Mais j'ai plutôt envie de m'offrir un peu de détente supplémentaire en guise de récompense. Où est-elle, cette vache ? On l'a mise au pâturage. Oui, elle est pas malade. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces histoires ? Tu vas le savoir tout de suite. Avec ça, tu pourras arrêter les bandits. Clé, tu vas t'en servir du fusil ? Non, pour l'instant, ça nous ferait plus de mal que de bien. En tout cas, vous deux, vous ne ferez rien tant que ces deux hommes sont ici. Vous avez compris ? Vous avez compris, j'espère. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la vache ? Rien de très grave. Elle doit avoir mal au ventre. Elle n'en mourra pas. En ce qui vous concerne, j'espère aussi. J'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile. Où sont les jumeaux ? S'ils ont faim, ils peuvent venir dîner. Si ils avaient faim, ils rentreraient. T'en fais pas. Votre sœur est une fameuse cuisinière. En cours de route, je faisais la cuisine pour tout le monde. Je croyais que je me défendais assez bien. Mais un jour, trois buzards ont mangé les miettes de mes biscuits. Et ensuite, ils n'avaient plus la force de s'envoler. Ils se traînaient sur le sol. Ils devaient avoir une colis terrible. Ha, ha, ha. Je peux savoir ce que vous avez, tous les deux. Vous ne voulez pas venir dîner ? Mais je n'ai pas faim. Vous avez toujours faim. C'est quand même possible de ne pas avoir faim. Si vous avez peur, vous pouvez manger dehors. Je comprends que ces hommes vous dérangent. Mais on n'a pas peur. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux savoir ce qui se passe tout de suite. Ben, c'est Clair. Continue. C'est-à-dire ? Je te répète de me dire ce qu'il y a. Clair a peur. On a caché un fusil. Les bandits ne sont même pas au courant. On peut donner un coup de main, leur prendre leur revolver, quand ils se seront endormis. Il a peur. Il fait tout ce qu'on lui commande. Vous allez bien ensemble. Vous vous rendez compte que Clair fait tout ce qu'il peut pour nous, pour nous protéger ? Avoir peur de se battre, ce n'est pas forcément la meilleure façon de nous protéger. En tout cas, chercher à se battre n'importe comment n'est pas très intelligent. Avec un fusil broqué sur eux, ils se seraient calmés. Et au lieu de ça, il a été caché le fusil dans le foin. Oui, il a peur. Ils finiront bien par s'en aller. Ils ne nous feront aucun mal pour l'instant. Il faudrait être fous pour prendre des risques. Et qu'est-ce qu'il dit qu'ils partiront si vite ? Il dit qu'avec le fusil, Clair pourrait les faire prisonniers s'ils voulaient. Ne vous inquiétez pas pour Clair. Il sait très bien ce qu'il fait. Vous allez dîner maintenant. Quand vous aurez fini, vous me ferez le plaisir de ramener vos assiettes. Il peut arrêter de vous faire du souci. Cathy, c'est votre nom. Vous êtes une jolie fille. Quel âge vous avez ? 16 ans. Vous êtes déjà une femme. Qu'est-ce qui vous a permis de vous installer dans ce trou perdu ? Mes parents voulaient venir dans cette région, commencer une nouvelle vie. Ils se sont noyés, alors nous essayons de mener la vie qu'ils souhaitaient. C'est maintenant que vous allez changer de vie. La terre tourne. J'ai l'impression que San Francisco vous conviendrait. Oui. San Francisco, c'est un endroit épatant. C'est possible qu'un jour je m'y installe ? Oh, ce jour-là viendra plus vite que vous le pensez. Je suis sûr que ça vous plairait. Seulement, attention, les jolies gamines, un peu trop gourmandes. Dans les villes, elles ont des sérieux ennuis. Excusez-moi, je rentre. J'ai la baissée l'affaire. Il me semble que vous ne voulez pas venir avec moi. Et vous croyez que j'ai besoin de votre avis, peut-être ? Vous avez intérêt à faire vos valises. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un oiseau, peut-être bien une chouette. C'est pas une chouette. C'est pour vrai, t'as jamais entendu le cri d'une chouette. Ben, c'est peut-être qu'elle est enrhumée. Il fait tellement froid dans ce pays à cette époque de l'année. Oh, quel coriou. Hé, toi. Qu'est-ce que c'était ? J'en sais rien. Des Indiens, c'est pas impossible. Possible. Dave. Va voir ce qu'il se passe. Pa ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Clé, tu veux bien m'aider à apporter du bois ? Oh, mais je peux t'aider, moi ! Non, toi, tu restes ici, Amy. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? T'as vu ce que j'ai trouvé ? C'est gelé avec une crosse blanche. Amy, pose ça tout de suite. Oh, Emma ! Donne-moi ça. C'est quelque chose. La terreur, Amy. Le plus rapide tireur de l'Ouest. C'est moi, chéris. Vous êtes tous les deux des bandits. Oh, Emma ! Joël, enlève-lui ce revolver. C'est une enfant, elle a le droit de s'amuser tout de même. Fais ce que je te dis. Amy, donne-moi ce revolver. Amy, tu as compris, oui ? Tu le prends, Joël ? Toi, t'es gentil, mais alors lui, je l'aime pas. Quelle sale môme. Toi, tu es un imbécile. Et toi, tu es très vilaine. Tu sais, c'est pas pour de vrai qu'il a dit ça. J'espère qu'il a mal à sa jambe. Tu sais pas ce qu'ils sont capables de faire. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Tu t'imagines que ça me fait plaisir qu'ils soient là ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Essayer que personne ne se fasse tuer avant qu'ils partent. Mais enfin... Cathy, j'ai assez de soucis comme ça. Laisse-moi réfléchir. Mais pendant que tu réfléchis, moi, je suis déjà en route pour San Francisco. Tu veux m'expliquer ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je répète ce que Dave m'a dit. Tout à l'heure, il m'a prise à part pour me parler de ses projets. Il t'a fait du mal ? Non, il m'a fait comprendre que personne ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'il avait envie de faire. Cathy, rentre vite à la maison. Reste près d'Amy. Où est-ce que tu vas ? Ne t'occupe pas de ça. Je ne veux pas... Cathy ! Ne pose pas de questions et rentre à la maison. Il t'a fait un thé. Que ça ne va pas자. Il t'a fait un le feu. Il t'a fait une question. Il t'a fait un thé. Et il t'a fait un thé. Il t'a fait un thé. Il t'a fait un thé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Éteins-le. Une radille enflammée est tombée de la cheminée. Je l'ai vue, enfin, j'allais l'éteindre. Encore heureux que tu t'en sois aperçue, hein ? Elle aurait pu mettre le feu à toute la maison. Et en plus, elle était tellement grosse que n'importe qui aurait pu l'avoir à plus d'un kilomètre. C'est sans importance. Pourquoi ? Parce que je l'ai éteint. C'est toi qui l'a allumée. Je t'ai vue, qu'est-ce que tu crois ? Tiens, t'es beau, maintenant. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, les jumeaux veillent sur Neige. Au moins, si le chien me demande cette nuit. Clay lui a enlevé la balle. Maintenant, il devrait guérir vite. Mais nous, nous avons besoin de repos. Pauvre Neige. S'il a été touché, c'était pour défendre Clay. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai rien dit. Si seulement j'étais une grande personne. Et moi, alors ? Et le chien, comment il va ? Ce n'est pas trop grave. Je suis bien content. C'est prêt, Amy. C'est pour toi. Je n'en veux pas. Tu sais, je m'excuse pour le chien. Seulement, moi, je n'y suis pour rien. C'est ton ami qui l'a fait. Il ne l'a peut-être pas fait exprès, tu sais. On vous a invité à la maison. Cathy a dit qu'on doit être très poli avec des invités. Mais vous, vous n'êtes pas gentil du tout. Alors, moi, je n'ai pas de raison d'être gentil. Amy, chut. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas gentil ? Tout à fait. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Il vaut mieux rentrer, maintenant. Tu n'arriverais pas à trouver une seule chose que j'ai faite de méchante. J'ai été poli avec vous. Tu es venu avec Claude Bonhomme. Celui qui a manqué de neige. Et celui qui est méchant avec tout le monde. Celui qui est malade. C'est ton ami qui ne te dira pas non. Ce n'est pas mon ami. Je te le jure. Maintenant, je veux bien aller me coucher. Vous aussi, vous devriez aller dormir. Les chiens, je les aime. Tu préfères prendre la première garde ou tu préfères que je le fasse ? Si tu l'avais touchée au lieu de toucher le chien, on n'aurait pas de problème de garde. Si tu veux abattre quelqu'un, c'est à toi de ton revolver. À la moindre alerte, je m'en servirai. Et crois-moi, c'est lui qui recevra la première balle, oui ? Et lui qui s'amuse à faire du feu dehors. Tu ne serais pas assis là si c'est moi qui t'avais surpris. Il n'a pas l'air d'apprécier de se trouver dans cette situation. Oh, c'est normal, hein ? Tout le monde ferait son possible pour appeler à l'aide. Faire du feu, ce n'était pas une mauvaise idée. Moi, je l'aurais fait comme lui. Oui, moi aussi. Même si j'étais assez abruti pour être mis dans une situation pareille, je me serais battu comme un lion. Je crois que j'aimerais mieux crever que de me laisser faire. Il faut qu'Amy aille se coucher. Il va te coucher. Je te rejoins bientôt. Il est sûrement en train de mettre au point quelque chose pendant qu'on discute. On ne lui laissera pas le temps de faire grand-chose. Tu disais que tu pourrais partir demain ? J'ai dit que je pourrais si je voulais. Et tu vas vouloir ? Peut-être que oui, peut-être que non. Et plus je réfléchis, plus je me dis que passer deux ou trois jours ici, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Bon, je vais voir dehors ce qui se passe. Où tu vas, toi ? Je vais dormir dans les tables. Il faut aussi que je m'assure que les jumeaux ont rentré le cheval. Une fois dehors, tu vas encore faire des signaux pour tes amis, hein ? J'ai retenu ma leçon. Que tu dis ? Monsieur, Cathy est ici. Et Amy est là-haut. Vous croyez que je risquerais leur vie ? En plus, vous avez deux hommes dehors. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Oui, me sentirait l'esprit plus tranquille si je t'ai là sous la menace de mon revolver. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pas raison ? Je pense à votre blessure. Vous avez besoin de reprendre des forces. Le lait, c'est très important pour ça. Si la vache se sauve, vous n'aurez pas de lait pour vous remonter. T'occupe pas des forces dont j'aurais besoin. J'ai un revolver, de l'argent, et une cervelle qui fonctionne. Non, je ne crois pas que tu sois assez fou pour tenter quelque chose. Tout le monde s'en va, si je comprends bien. Je vais me coucher. Vous êtes pressé ? Je veux dire, vous ne préférez pas attendre que votre frère soit revenu, ou bien Dave, ou Joël, ou... Je vais aller dormir. Vous savez ce qui me ferait plaisir ? Une bonne tasse de café. Il n'est pas fait. Il n'y a qu'à en faire, alors. J'ai toute la nuit devant moi. Comme vous voudrez. Ça vous déplairait de boire avec moi ? Quand on voyage, le café remplace bien des choses. On est presque toujours seul. On a froid. On n'a pas l'occasion d'adresser la parole à un enfant ou à une femme pendant des mois. Vous n'êtes pas très bavarde, hein ? Très bien. Quand vous aurez fait la tasse de café, vous pourrez aller au lit, s'il vous plaît. J'espère que vous allez me faire chanter. Alors, le meilleur moment pour s'en aller, c'est la nuit. On va sceller les chevaux et en route. Rien ne nous retient ici. Si tu le dis et que Lonson est d'accord... Lonson reste ici. Il tient pas sur un cheval et on sait pas combien de temps ça va durer. Oh, il sera furieux si on part en l'abandonnant avec sa blessure à la jambe. Surtout que personne ne l'aime dans cette maison. Mais ils sont de braves gens, ils soigneront sa blessure. De toute façon, ils gardent la plus grosse part d'argent. Et il y a trois petits-enfants pour s'occuper de lui et le distraire. Et puis, il va bien se reposer. Je comprends pas ce que tu veux dire, trois enfants. La fille, elle vient avec nous, la plus grande. Mais c'est lui qui faisait du feu. On peut pas le laisser avec Lonson. C'est trop dangereux. Parce que lui aussi vient avec nous. Pas tout à fait. Lui aussi, il part, mais il va beaucoup plus loin. Je m'en occupe. Il nous embêtera plus jamais, t'en fais pas. Les morts, ça laisse les autres tranquilles. Alors, pas de parler chez vous. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? Tu es bien sûr d'avoir retenu ta leçon? Cathy, puisque tu as du café bien chaud, tu pourras aller demander à ces messieurs si un café leur ferait plaisir. Oui, tu as raison. Tu n'as qu'à leur donner sur place. Ils s'occupent des chevaux pour l'instant. Ils s'occupent de quoi? De leurs chevaux, comme s'ils avaient l'intention de partir. Retiens-les dehors. Tu as compris? Ça n'a pas de sens. Où est-ce qu'ils iraient? On ne part pas à cheval au milieu de l'ennemi pour admirer le paysage. Ça, moi, j'en sais rien. Vraiment, on peut dire que vous êtes aimable. Si vous en voulez encore une tasse. Vous êtes bien amicales, tout à coup. Comment ça se fait, ça? Je ne comprends pas. Ça me paraît clair, pourtant. Il n'y a pas une demi-heure, je vous ai adressé la parole devant la maison. Vous me faisiez penser à un poulet que j'avais vu une fois, coincé par un renard. Il tremblait tellement il avait peur. Mais il détestait le renard, plus que tout. Il éprouvait plus de haine que de peur. Oui, moi aussi, j'ai peur. Monsieur Lanson, moi, je ne sais pas de vous faire croire quoi que ce soit. C'est vous qui voulez que je vous raconte ce que j'ai vu. La ferme. Il y a... Il y a le point chaud de Dave et celui de Joël. Et il y a leur sacoche, en plus. Crois-moi, s'ils voulaient partir, ils n'oublieraient pas d'emmener leurs affaires. Tu n'es pas de mon avis? Puisque vous le dites. Donne-moi au moins une raison. Une seule bonne raison, peut-être, que je pourrais arriver à te croire. Ce sont vos compagnons. Vous les connaissez certainement mieux que moi. Bon, supposons que tu les connaisses comme je les connais, moi. Supposons-le juste pour une minute. Disons qu'il s'agit de n'importe qui. Pourquoi est-ce que n'importe qui partirait à cheval en pleine nuit en laissant tomber un ami qui a été blessé? Tu peux me répondre? N'importe qui? Oui. N'importe qui. Non. Nous sommes en train de parler de vos compagnons. Mais vous n'avez pas envie qu'on dise du mal des gens que vous aimez. On sait sûr qu'elle ne viendra pas jusqu'à San Francisco avec nous si elle déteste les renards, mon vieux Dave. Il a raison. Vous partez quand? Vous demandez quand nous partons. Le temps de sceller les chevaux et de faire notre patage. C'est trop tôt. Si c'est trop tôt, c'est moi qui le déciderai. En tout cas, vous vous faites un excellent café. Tu peux me faire confiance. T'as intérêt à répondre. D'accord. Disons que deux hommes pensent que leurs camarades n'est pas en mesure de monter à cheval pour l'instant. Ils peuvent s'imaginer que des policiers les poursuivent. Ils se demandent à quoi ça les avancerait de se faire arrêter tous les trois. On peut d'ailleurs penser qu'ils se sont procurés de l'argent d'une façon ou d'une autre. Admettons que les deux hommes valides prennent tout l'argent et abandonnent l'autre. Ça ne serait pas une mauvaise affaire. Apporte-moi leurs sacoches ici. Leurs ponchots, toutes leurs affaires. Dépêche-toi. Quand je vais raconter à Dave ce que tu as essayé de me faire croire, il va te faire regretter d'être venu au monde. Allez, poussez affaires ici en vitesse. C'est pas de vos amis dont j'ai parlé. On a dit n'importe quoi. Eh oui, c'est ça. On met l'échelle à sa place maintenant. Il va t'asseoir. Je ne peux plus t'entendre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Dave ? Toi, tu n'es qu'à de terre. Je m'occupe de tout. On va prendre toutes nos affaires dans la maison. Si vous avez besoin de quelque chose. Quelle chose ? Pour commencer ce voyage. Vous ne me donnez pas le temps de me décider. Vous n'avez qu'à me dire ce qu'il vous faut dans la maison. Mais je ne sais pas, je ne connais pas San Francisco. Je ne sais pas ce que je dois prendre. Donnez-moi au moins le temps de faire mes bagages. Vous venez avec nous, voilà. Dis donc. Tu m'as menti uniquement pour que je me fasse du souci, hein ? Je n'ai pas menti. Va chercher Joel et Dave. Je vais les voir. T'es l'heure qu'il faut que je leur parte tout de suite. Et n'oublie pas que ta soeur a ta portée de mon revolver. Joel, où tu as été ? Là, dehors. Je le sais bien que tu étais dehors. Les chevaux, ça va ? Toi, ta gueule. Joel, c'est vrai ce qu'il dit ? De quoi vous parlez ? Que tu préparais les chevaux. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, pas tout à fait. J'ai fait un tour pour voir si tout allait bien. Et vous leur avez mis leur sel pour être prêt à partir. Est-ce que vous avez été chercher ça ? Et vous, qu'est-ce que vous cherchez ? On va voir de la pluie. Vous êtes venu pour chercher vos sacoches ? Vous y faites penser, tiens. Oui, je voulais les mettre ailleurs. Tu voulais les mettre ailleurs ? Et moi, je veux qu'elles soient toujours à portée de ma main. Ça dérange ? Non. Bien sûr que non. Est-ce que ça dérange vos plans ? Mais quel plan ? Partir cette nuit ? C'est bien ce que vous aviez l'intention de faire, non ? Joël, dis-moi qu'il ment. Non. Dénoncer quelqu'un, c'est pas du tout mon genre. J'étais toujours pris pour le dernier des imbéciles. Mais il faut tout de même pas trop exagérer parce que moi, je ne suis pas un imbécile. Vous n'avez aucune raison d'être fâché contre moi. Vous me demandez toujours d'obéir aux ordres. Eh bien, c'est exactement ce que je fais. J'exécute les ordres que m'a donnés Dave. Tu te décharges sur un camarade ? C'est lui qui m'a donné cet ordre. Je vous assure que j'ai rien fait de mal. Dave m'a promis que vous seriez bien soigné ici avec les trois petits-enfants et le jour où vous serez rétabli, vous pourrez remonter à cheval. Soël, n'approche pas, Joël. Reste tout tué. On voulait que la grande fille vienne avec nous. C'était qu'avec ton organisé, il disait que... c'est le pas, je t'ai... Encore une fois. Au moindre bruit, je te tue, tu entends ? Joël ! Johnson ! Pas à mot, tu entends ? Joël ! Johnson ! Johnson ! Où ? Où tu ne reverras plus qu'est-ce que tu es passé en vie ? Je t'ai passé en vie. 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 Clé ! Clé ! Clé ! Rien de trop de bruit, c'est tout temps réveillé. Ce sera bien plus tranquille, maintenant. Clé, on entend les tirer ! Clé, c'est toi qui... Tout seul ? Contre trois hommes armés ? Pas tout à fait. Cathy m'a aidé. Clé. Il en fait ! Je vais mener mes prisonniers jusqu'au range de McPoy, et puis après je reviens. Je t'en prie, qu'il soit prudent. Ne t'inquiète pas. Je suis bien contente de ne pas avoir volé de votre poupée. Mimi. Clé ! Clé ! Fénimor et moi, on a quelque chose à te dire. Pardonne-nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est imaginé des tas de choses fausses. Oui, on pensait que tu avais très peur de ces bandits, et maintenant, on est fiers de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. Mais on sait, le Pierre. J'avais peur ? Mais j'aurais encore peur dans la même situation. Ce serait fou de ne pas avoir peur. Et puis, qu'est-ce que vous faites là ? Le travail ne se fait pas tout seul. Allez, en route ! et puis-ce que tu as ... … Sous-titrage ST' 501 ... 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